Alors bonjour tout le monde, la vidéo Nibiru de 2017 à 2022 vous est présentée par Ben Garneau. Avant de passer aux dates 2017 à 2022, un cours historique pour se remettre à jour un peu. Alors une première image. Dans la colonne de droite, c'est écrit les observations à partir de la Terre pourraient confirmer la présence d'une dixième planète ou d'une deuxième étoile en dedans d'un siècle. Alors l'article qui a été publié par This Week, The New Scientist, 24 juin 1982, vous pouvez le lire si vous voulez. J'ai mis le lien dans la section commentaire qui accompagne la vidéo. Maintenant on est rendu avec une image qui nous parle de les missions Pioneer 10 et Pioneer 11. Ça c'est des images qui sont tirées d'un magazine qui est apparu dans The New Illustrated Science and Invention Encyclopedia en 1987. Alors ces images-là sont populaires. J'ai personnellement vu ces images-là à l'époque dans le ciel d'inscription du Reader's Digest. Alors pour faire un cours historique, Pioneer 10 a été lancé en 1972, Pioneer 11 un an plus tard en 1973, et ces images-là ont commencé à circuler en 1987. Alors la première image sur fond rose, c'est un message de présentation de la race humaine pour les extraterrestres. Alors il y a des données là-dedans d'où proviennent Pioneer 10, Pioneer 11 de la troisième planète, etc. Une autre image sur fond jaune, c'est ce message-là qui est intéressant parce que dans 1987, on regarde le diagramme, ils ont envoyé Pioneer 10 dans une direction, Pioneer 11 dans l'autre direction, et à cette époque-là ils reconnaissaient l'existence d'une dixième planète à 4.7 milliards de mille. Ils reconnaissaient aussi, on le voit dans le haut à gauche de l'écran, « Dead star, 15 billion miles », c'est-à-dire une étoile morte à 50 milliards de mille. Comment qu'ils ont fait pour faire cette découverte-là ? Tout simplement les lignes vertes, ça nous montre que les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11 ont capté des déviations qui provenaient de ces endroits-là, alors il suffisait de faire le triangle pour deviner d'où venaient les déviations. Alors ça venait de 4.7 milliards de mille et de 50 milliards de mille, et ils en arrivaient, les scientifiques, à la conclusion qu'il y avait une dizaine de planètes et une étoile morte. Alors on peut voir la plaque de PR2 qui a été attachée après les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11. Il y a les sondes voyageurs aussi, à titre d'information, je le mets. Il s'agit d'un disque avec toutes sortes de sons qui proviennent de la planète Terre, alors ils ont fait un disque, puis ils ont fait jouer ce disque-là à l'attention des extraterrestres. Cette image-là, on peut voir que ça vient d'une vidéo. Alors l'utilisateur de cette vidéo-là, il prend le magazine en main, il le feuillette et il tombe effectivement aux mêmes images. Alors ces images-là ne sont pas truquées, on peut voir clairement le magazine en question. L'anomalie de Pioneer. Alors les deux sondes, Pioneer 10 et Pioneer 11, ont dévié dans leur trajectoire de façon tout à fait inattendue. Alors on a appelé ça à cette époque-là l'anomalie de Pioneer. Bokipédia en parle aussi. Alors à cette époque-là, l'information circulait librement. On savait qu'il y avait une neuvième planète et une étoile morte. On l'appelait la dixième planète à ce moment-là parce que Pluton était encore une planète. Maintenant on l'appelle la planète 9. Alors c'est une vidéo ici, on s'aperçoit qu'à notre époque où il y a beaucoup de censure, on donne beaucoup d'informations même sur les médias traditionnels au sujet de la planète 9. Alors la planète 9, on l'appelle souvent la planète X, justement pour nous mêler bien comme il faut. Évidence d'une neuvième planète. À peu près la grandeur de la planète Necturne, environ dix fois la masse de la Terre. L'atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Son orbite est moins vingt fois plus loin que Neptune. Et ça prend environ quinze mille années à faire une orbite autour du Soleil. Alors ces informations sont-elles crédibles? Selon moi oui, parce qu'on nous présente toujours cette planète 9 comme ayant une orbite à peu près stable, quoique un peu allongée. Alors cette autre image-là confirme aussi une orbite stable. Alors avant de continuer, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une meilleure compréhension de notre système solaire, comment ça fonctionne. Vous avez les endroits où sont les planètes. Alors ce sont des zones qui sont nettoyées dans le système solaire. À part la ceinture d'astéroïdes, on se rend jusqu'à Pluton et il n'y a pas de débris. Les débris commencent à la ceinture de Kuiper. Il y a un large espace qui est dégagé. Et ensuite on tombe dans le nuage d'Ordre. Alors il y a deux sortes de régions dans le système solaire. Il y a les régions où sont les planètes et il y a les régions où il y a des astéroïdes et des débris de toutes sortes. Vous remarquerez qu'il y a une brown dwarf dans l'image, une étoile naine. Je vous demande de ne pas vous en occuper pour l'instant, je reviendrai plus tard. Donc en résumé, dans le système solaire, il y a deux sortes de régions. Des régions nettoyées et des régions encombrées. Et en fait, si on place la planète 9 en plein milieu de la ceinture de Kuiper et du nuage d'Ordre, et bien le système fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux régions, deux sortes de régions dans le système solaire. Les régions nettoyées et les régions encombrées. Alors, continuons en image avec d'autres informations. Un article qui a paru en 2014. Certains s'en souviendront. Astéroïde warning. Avertissement d'astéroïdes. La planète Terre fait face à 100 ans d'astéroïdes tueurs et ça commencera en 2017. Une autre image. C'est la même information qui est reprise en français cette fois-ci. Une dernière image en ce qui concerne cette information-là. Ça, c'est en date d'aujourd'hui, le 11 octobre 2016. La panique, étant donné qu'il y a un millier d'astéroïdes qui se dirigent vers la Terre. 1 000 astéroïdes aiding to our direction on an almost unstoppable path. Autrement dit, 1 000 astéroïdes qui se dirigent vers notre direction et qui sont vraiment impossibles à arrêter. Maintenant, tous ces articles ne nous disent pas d'où ils viennent. L'information qu'on a, c'est que notre système solaire est stable. Oublions maintenant l'étoile noire, l'étoile de la mort. À partir du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, etc. Je suis rendu jusqu'à la ceinture de Kuiper. La planète Neuf, le nuage d'Ort. Tout ceci est en place depuis des millions d'années, peut-être même des dizaines de millions d'années, peut-être même des centaines de millions d'années. Alors, qu'est-ce que nous envoient ces astéroïdes-là? C'est sûrement pas la planète Neuf. Elle a une orbite quand même relativement stable. Moi, je pense plutôt, justement, pour l'étoile morte, comme ils l'appellent. Se pourrait-il tout simplement que l'étoile morte qui était à 50 milliards de mille se soit approchée? C'est ce que je pense en tout cas. Il existe au moins deux sources d'informations que nous disent que la planète X va revenir avec la même orbite qu'une comète. Il y a le monsieur qui s'appelle Carlos Ferrada. Lui, il appelle cette planète-là tout simplement une planète-comète. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Robert Harrington. C'est un astronome de l'aéronavale américaine. Alors, on sait qu'il a déjà rencontré Zekaria Sitchin. Le même Zekaria Sitchin qui dit que, selon les Sumériens, la planète Nibiru revient à tous les 3600 ans, avec une trajectoire justement de comètes. Et puis, le diagramme qu'on voit, c'est l'œuvre de l'astronome Robert Harrington. Pour bien comprendre le fonctionnement de ce qui s'en vient, c'est-à-dire la planète X et puis toute la série de débris qui va suivre après, c'est-à-dire les météores et les astéroïdes, on a besoin de revoir comment fonctionnent les comètes. Alors, j'ai pris ici comme exemple l'orbite de la comète de Halley, qui revient à tous les 76 ans. Alors, à son point le plus éloigné du Soleil, elle commence sa descente vers le Soleil. Donc, elle va augmenter progressivement sa vitesse au fur et à mesure qu'elle s'approche du Soleil. Elle va contourner celui-ci. Et au fur et à mesure que la comète de Halley va remonter vers son point le plus éloigné du Soleil, cette comète-là va diminuer sa vitesse progressivement. Alors, on sait que l'orbite, la période orbitale de la comète de Halley est de 76 ans. Donc, pendant 38 ans, sa vitesse augmente. Elle contourne le Soleil et pendant 38 ans, sa vitesse diminue. Il en va de même avec ce qu'on appelle la planète X. Sauf qu'elle a une période orbitale de 3600 ans. Donc, pendant 1800 ans, elle part de son point le plus éloigné du Soleil. Sa vitesse augmente tout le temps pendant 1800 ans. Elle contourne le Soleil et elle retourne aux confins du système solaire. C'est-à-dire que pendant 1800 ans, sa vitesse va toujours diminuer progressivement. Les comètes qui proviennent de la ceinture de Kuiper et celles qui viennent du nuage d'Ordre. Alors, en ce qui concerne la ceinture de Kuiper, on les appelle des comètes de courte orbite. Elles viennent à peu près sur le même plan de l'écliptique que les planètes. Tandis qu'en ce qui concerne le nuage d'Ordre, c'est des périodes de longue orbite et elles sont excentriques. Et elles peuvent venir de n'importe laquelle direction. Avez-vous remarqué, lorsque la comète de Halley est au plus proche du Soleil, elle touche presque au Soleil. Tandis que la planète X passe beaucoup plus loin que le Soleil. C'est normal parce qu'il faut considérer que la comète de Halley a 38 ans d'accélération. Tandis que la planète X a 1800 ans d'accélération. On peut comparer ça avec deux automobiles. Une qui roule à 130 km à l'heure, tandis qu'une autre roule à 30 km à l'heure. Celle qui roule à 130 km à l'heure va prendre beaucoup plus de temps à freiner que celle qui roule à 30 km à l'heure. Alors, c'est le même principe qui s'applique pour les comètes. Remarquez aussi l'inclinaison. La planète X n'a pas du tout le même plan de l'écliptique que le reste du système solaire. Alors, toutes les planètes du système solaire, ainsi que la ceinture de Kuiper, sont sur la même assiette. Tandis que la planète X vient à peu près à un angle de 40-45 degrés. C'est une indication qu'elle provient du nuage d'or. De plus, il est évident que la comète de Halley n'attraîne aucun débris avec elle. Tandis que la mystérieuse planète X, il y a toute une myriade de débris qui vont suivre la planète X, puisqu'elle défonce le nuage d'or. Ici, je présente la théorie de Gilles Broussard. Alors, selon lui, la planète 7X, puisqu'il faut l'appeler comme ça, puisque d'après lui, la planète 7X fait 7 fois la dimension de la Terre, elle passerait à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Bon, je n'y crois pas, mais je présente sa théorie quand même. Gilles Broussard nous présente aussi la prochaine date, d'après lui, qui serait le 16 mars 2017. Alors, on sait qu'il a manqué son coup avec sa théorie de mai 2016. 16 mars 2017? On verra. Personnellement, je n'y crois pas. Une courte vidéo ici, juste pour montrer un peu comment ça se passe avec un système solaire binaire. Alors, plus les soleils s'approchent, plus ils vont vite. Alors, chaque rotation, ça représente 3600 ans. Remarquez que le mouvement est certainement exagéré en ce qui concerne le soleil et nos planètes. Quand ça se produira, on devine aussi que nos planètes vont être un peu tirées d'un côté et de l'autre. Bon, on est rendu maintenant à la période où je vais vous parler de l'année 2017. Récemment, Marshall Masters a assisté à une conférence du Major Ed Dames. Alors, selon lui, il a fait une déclaration quand même qu'il faut tenir compte. Donc, d'après lui, c'est en décembre 2017 que tout le monde va voir la planète X à l'œil nu. Marshall Masters a ajouté, suite à sa rencontre avec un Major Ed Dames, le jour où on verra la planète X à l'œil nu, ça va prendre six mois au moins à la planète X à faire le tour du soleil. Rappelez-vous de la vitesse d'accélération. Alors, la planète X va passer loin du soleil. Donc, quand ça se produira, la planète X va prendre un bon six mois à faire le tour du soleil. 2017, c'est également l'année prévue par un monsieur qui s'appelle Bob Dean. Alors, dans son autre revue, il mentionne ceci. En tout cas, pas plus tard que 2017. D'accord, vous pouvez m'en être bien sûr, 2017. Ensuite, il dit, ça donne un battement d'une année ou deux parce que la mécanique s'est lest s'ils n'ont pas encore complètement terminé leur calcul. Donc, 2017 avec plus ou moins deux années. Maintenant, je vais prendre un petit break pour vous parler de l'incident de Lincoln-Nekenedé. Il y a toute une série de coïncidences incroyables qui concernent les présidents Lincoln-Nekenedé. Par exemple, les noms Lincoln-Nekenedé contiennent chacun sept lettres. Lincoln fut élu au congrès en 1846, Kennedy en 1946, Lincoln fut élu président en 1860 et Kennedy en 1960, etc. Alors, c'est toute une série de coïncidences absolument incroyables. Mais est-ce que ce sont vraiment des coïncidences? C'est comme si le bon Dieu avait placé un incident et s'il avait dit, regardez 100 ans plus tard, je suis capable de faire la même chose. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de Fatima. Ce qui s'est passé à Fatima, c'était en 1917. Alors, du 13 mai au 13 octobre, pendant six mois consécutifs, il y a eu toute une série de miracles. Est-ce que c'est encore comme une pierre du temps? Est-ce qu'il va se passer 100 ans plus tard, en 2017, quelque chose de spécial? En tout cas, c'est une possibilité qu'il faut envisager. En ce qui concerne l'année 2022, c'est une date qui revient à au moins deux endroits. Selon le message laissé par les anciens Égyptiens, ce serait en mai 2022 que ça se terminerait. Il existe une autre indication pour 2022, c'est une vidéo qui s'appelle « Le secret des francs-maçons ». En résumé, si on superpose la pyramide de Chéops avec la célèbre obélisque de Washington, en fait, la célèbre obélisque de Washington serait un décompte, un calendrier si on veut. Alors, si on divise cette pyramide-là, c'est-à-dire cette obélisque-là, en tronçons de 30 cm, on arrive à l'année 2022. 2022, l'année du reset de l'humanité, sait-on jamais? Puis après ça, l'humanité va pouvoir recommencer en neuf. Sous l'aéroport de Denver, il y a une pierre, une capsule du temps, qui se lit comme suit. Cette capsule du temps sous cette pierre contient un message et un mémorial pour le peuple du Colorado en 2094. Donc, la fin du monde, c'est... en fait, c'est la fin d'un monde et la naissance d'un nouveau monde. C'est ça qui va nous arriver. Revenons au Major Ed Dames. Il dit que c'est en décembre 2017 que se fera le retour de la planète X, on va le voir à l'œil nu. Revenons au message de Fatima, mai 2017. Que va-t-il se passer en mai 2017? Moi, j'anticipe tout simplement la Troisième Grande Guerre mondiale. J'ai une preuve qui rentre sur Internet. J'essaie de consulter certains sites comme le compte YouTube de Chris Potter qui est maintenant fermé. Des sites fermés par le FBI. En temps de guerre, le contrôle de l'information, c'est absolument essentiel. Les autorités le savent et ils ont commencé. Alors, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on va avoir tout un paquet de blogs, de comptes YouTube fermés. Alors, c'est ça qui nous prend au bout du nez, je pense, pour le mois de mai, la Troisième Guerre mondiale. Alors, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Puis, peut-être plus tard, le retour de la planète X. En tout cas, c'est la suite des temps qui déterminera ça et qui verra ça. Je tiens à mentionner aussi que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un scientifique. Je n'ai pas de télescope, de microscope, de périscope, je n'ai aucun instrument. Quand je parlais du système solaire, des comètes, de tout ça, j'essaie d'y aller par la logique. J'essaie de fouiller sur Internet, de trouver l'information. Alors, c'est comme ça que j'ai travaillé. J'ai donné mon opinion, ma conception du système solaire. Comment je pense que les comètes fonctionnent. Alors, c'est à vous de, finalement, faire les recherches et de vérifier s'il se pourrait que j'aie raison. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vous dis bonjour, merci et à la prochaine. 7 milliards de mille et de 50 milliards de mille. Et ils en arrivaient, les scientifiques, à la conclusion qu'il y avait une dizaine de planètes et une étoile morte. Alors, on peut voir la plaque de PR2 qui a été attachée après les sondes PR10 et PR11. Il y a les sondes voyageurs aussi, à titre d'information, je le mets. Il s'agit d'un disque avec toutes sortes de sons qui proviennent de la planète Terre. Alors, ils ont fait un disque et ont fait jouer ce disque-là à l'attention des extraterrestres. Cette image-là, on peut voir que ça vient d'une vidéo. Alors, l'utilisateur de cette vidéo-là, il prend le magazine en main, il le feuillette et il tombe effectivement aux mêmes images. Cette image-là est intéressante parce que, dans 1987, on regarde le diagramme. Ils ont envoyé les Pioneer 10 dans une direction, Pioneer 11 dans l'autre direction. Et à cette époque-là, ils reconnaissaient l'existence d'une dixième planète à 4,7 milliards de mille. Ils reconnaissaient aussi, on le voit dans le haut à gauche de l'écran, Dead Star, 15 Billions Miles, c'est-à-dire une étoile morte à 50 milliards de mille. Comment ils ont fait pour faire cette découverte-là? Tout simplement, les lignes vertes. Ça nous montre que les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11 ont capté des déviations qui provenaient de ces endroits-là. Alors, il suffisait de faire le triangle pour deviner d'où venaient les déviations. Alors, ça venait de 4 points d'image. Alors, ces images-là ne sont pas truquées. On peut voir clairement le magazine en question. L'anomalie de Pioneer Alors, les deux sondes, Pioneer 10 et Pioneer 11, ont dévié de leur trajectoire de façon tout à fait inattendue. Alors, on a appelé ça à cette époque-là l'anomalie de Pioneer. Bokypédia en parle aussi. Alors, à cette époque-là, l'information circulait librement. On savait qu'il y avait une neuvième planète et une étoile morte. On l'appelait la dixième planète à ce moment-là parce que plus tôt, il était encore une planète. Maintenant, on l'appelle la planète 9. Alors, c'est une vidéo ici. On s'aperçoit qu'à notre époque, où il y a beaucoup de censure, images qui sont tirées d'un magazine qui est apparu dans The New Illustrated Science and Innovation Encyclopedia en 1987. Alors, ces images-là sont populaires. J'ai personnellement vu ces images-là à l'époque dans le ciel à fiction du Reader's Digest. Alors, pour faire un cours historique, Pioneer 10 a été lancé en 1972. Pioneer 11, un an plus tard, en 1973. Et ces images-là ont commencé à circuler en 1987. Alors, la première image sur fond rose, c'est un message de présentation de la race humaine pour les extraterrestres. Alors, il y a des données là-dedans, d'où proviennent Pioneer 10, Pioneer 11, de la troisième planète, etc. Une autre image sur fond jaune. Alors, bonjour tout le monde. La vidéo Nibiru de 2017 à 2022 vous est présentée par Ben Garneau. Avant de passer aux dates 2017 à 2022, un cours historique pour se remettre à jour un peu. Alors, une première image. Dans la colonne de droite, c'est écrit « Les observations à partir de la Terre pourraient confirmer la présence d'une dixième planète ou d'une deuxième étoile en dedans d'un siècle. » Alors, l'article qui a été publié par This Week, The New Scientist, 24 juin 1982, vous pouvez le lire si vous voulez. J'ai mis le lien dans la section commentaire qui accompagne la vidéo. Maintenant, on est rendu avec une image qui nous parle de les missions Pioneer 10 et Pioneer 11. Ça, c'est ici des images de la comète de Halley, qui revient à tous les 76 ans. Alors, à son point le plus éloigné du Soleil, elle commence sa descente vers le Soleil. Donc, elle va augmenter progressivement sa vitesse au fur et à mesure qu'elle s'approche du Soleil. Elle va contourner celui-ci. Et au fur et à mesure que la comète de Halley va remonter vers son point le plus éloigné du Soleil, cette comète-là va diminuer sa vitesse progressivement. Alors, on sait que l'orbite, la période orbitale de la comète de Halley est de 76 ans. Donc, pendant 38 ans, sa vitesse augmente. Elle contourne le Soleil et pendant 38 ans, sa vitesse diminue. Il en va de même avec ce qu'on appelle la Planète X. Sauf qu'elle a une période orbitale de 3600 ans. Donc, pendant 1800 ans, elle part de son point le plus éloigné du Soleil. Sa vitesse augmente tout le temps pendant 1800 ans. Elle contourne le Soleil et elle retourne aux confins du système solaire. C'est-à-dire que pendant 1800 ans, sa vitesse va toujours diminuer progressivement. Les comètes qui proviennent de la ceinture de Kuiper et celles qui viennent du nuage d'Hôte. Alors, en ce qui concerne la ceinture de Kuiper, on les appelle des comètes de courte orbite. Elles viennent à peu près sur le même plan de l'écliptique que les planètes. Tandis qu'en ce qui concerne le nuage d'Hôte, c'est des périodes de longue orbite et elles sont excentriques et elles peuvent venir de n'importe laquelle direction. Avez-vous remarqué, lorsque la comète de Hallé est au plus proche du Soleil, elle touche presque au Soleil. Tandis que la planète X passe beaucoup plus loin que le Soleil. C'est normal parce qu'il faut considérer que la comète de Hallé a 38 ans d'accélération. Tandis que la planète X a 1800 ans d'accélération. On peut comparer ça avec deux automobiles. Une qui roule à 130 km à l'heure, tandis qu'une autre roule à 30 km à l'heure. Alors bonjour tout le monde, la vidéo Nibiru de 2017 à 2022 vous est présentée par Ben Garneau. Avant de passer aux dates 2017 à 2022, un cours historique pour se remettre à jour un peu. Alors une première image. Dans la colonne de droite, c'est écrit « Les observations à partir de la Terre pourraient confirmer la présence d'une dixième planète ou d'une deuxième étoile en dedans d'un siècle. » Alors l'article qui a été publié par This Week, The New Scientist, 24 juin 1982, vous pouvez lire si vous voulez. J'ai mis le lien dans la section commentaire qui accompagne la vidéo. Maintenant, on est rendu avec une image qui nous parle de l'émission Payoneer 10 et Payoneer 11. Ça, c'est des images qui sont tirées d'un magazine qui est apparu dans The New Illustrated Science and Innovation Encyclopedia en 1987. Alors ces images-là sont populaires. J'ai personnellement vu ces images-là à l'époque dans le ciel à la discussion du Reader's Digest. Alors pour faire un cours historique, Payoneer 10 a été lancé en 1972. Payoneer 11, un an plus tard, en 1973. Et ces images-là ont commencé à circuler en 1987. Alors la première image sur fond rose, c'est un message de présentation de la race humaine pour les extraterrestres. Alors il y a des données là-dedans d'où proviennent Payoneer 10, Payoneer 11, de la troisième planète, etc. Une autre image sur fond jaune. Cette image-là est intéressante parce que dans 1987, on regarde le diagramme, ils ont envoyé Payoneer 10 dans une direction, Payoneer 11 dans l'autre direction. Et à cette époque-là, ils reconnaissaient l'existence d'une dixième planète à 4,7 milliards de mille. Ils reconnaissaient aussi, on le voit dans le haut à gauche de l'écran, « Dead star, 15 billion miles », c'est-à-dire une étoile morte à 50 milliards de mille. Comment qu'ils ont fait pour faire cette découverte-là ? Tout simplement, les lignes vertes. Ça nous montre notre necturne, environ dix fois la masse de la Terre, l'atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Son orbite est moins 20 fois plus loin que Neptune. Et ça prend environ 15 000 années à faire une orbite autour du Soleil. Alors, ces informations sont-elles crédibles ? Selon moi, oui, parce qu'on nous présente toujours cette planète neuf comme ayant une orbite à peu près stable, quoique un peu allongée. Alors, cette autre image-là confirme aussi une orbite stable. Alors, avant de continuer, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une meilleure compréhension de notre système solaire, comment ça fonctionne. Vous avez les endroits où sont les planètes. Alors, ce sont des zones qui sont nettoyées dans le système solaire. À part la ceinture d'astéroïdes, on se rend jusqu'à Pouton, puis il n'y a pas de débris. Les débris commencent à la ceinture de Kuiper. Il y a un large espace qui est dégagé. Et ensuite, on tombe dans le nuage d'Ord. Alors, il y a deux sortes de régions dans le système solaire. Il y a les régions où sont les planètes. Et il y a les régions où il y a des astéroïdes et des débris de toutes sortes. Vous remarquerez qu'il y a une brown dwarf dans l'image, une étoile naine. Je vous demande de ne pas vous en occuper pour l'instant. Je reviendrai plus tard. Donc, en résumé, dans le système solaire, il y a deux sortes de régions. Des régions nettoyées et des régions encombrées. Et en fait, si on place la planète 9 en plein milieu de la ceinture de Kuiper et du nuage d'Ord, eh bien, le système fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux régions, deux sortes de régions dans le système solaire. Les régions nettoyées et les régions encombrées. Alors, continuons en image avec d'autres informations. Un article qui est apparu en 2014. Certains s'en souviendront. Astéroïdes warning. Avertissement d'astéroïdes. La planète Terre fait face à 100 ans d'astéroïdes tueurs. Et ça commencera en 2017. Une autre image. C'est la même information qui est reprise en français cette fois-ci. Une dernière image en ce qui concerne cette information-là. Ça, c'est en date d'aujourd'hui, le 11 octobre 2016. La panique que les sondes Pernard 10 et Pernard 11 ont capté des déviations qui provenaient de ces endroits-là. Alors, il suffisait de faire le triangle pour deviner d'où venaient les déviations. Alors, ça venait de 4,7 milliards de mille et de 50 milliards de mille. Et ils en arrivaient, les scientifiques, à la conclusion qu'il y avait une dizaine de planètes et une étoile morte. Alors, on peut voir la plaque de Pernard 10 qui a été attachée après les sondes Pernard 10 et Pernard 11. Il y a les sondes voyageurs aussi, à titre d'information, je le mets. Il s'agit d'un disque avec toutes sortes de sons qui proviennent de la planète Terre. Alors, ils ont fait un disque et ont fait jouer ce disque-là à l'attention des extraterrestres. Cette image-là, on peut voir que ça vient d'une vidéo. Alors, l'utilisateur de cette vidéo-là, il prend le magazine en main. Il le feuillette et il tombe effectivement aux mêmes images. Alors, ces images-là ne sont pas truquées. On peut voir clairement le magazine en question. L'anomalie de Pernard. Alors, les deux sondes, Pernard 10 et Pernard 11, ont dévié dans leur trajectoire de façon tout à fait inattendue. Alors, on a appelé ça à cette époque-là l'anomalie de Pernard. Bokipédia en parle aussi. Alors, à cette époque-là, l'information circulait librement. On savait qu'il y avait une neuvième planète et une étoile morte. On l'appelait la dixième planète à ce moment-là parce que Pluton était encore une planète. Maintenant, on l'appelle la planète 9. Alors, c'est une vidéo ici. On s'aperçoit qu'à notre époque où il y a beaucoup de censure, on donne beaucoup d'informations même sur les médias traditionnels au sujet de la planète 9. Alors, la planète 9, on l'appelle souvent la planète X, justement pour nous mêler bien comme il faut. Évidence d'une neuvième planète. À peu près la grandeur d'Alpilka, étant donné qu'il y a un millier d'astéroïdes qui se dirigent vers la Terre. 1,000 astéroïdes aiding to our direction on an almost unstoppable path. Autrement dit, 1,000 astéroïdes qui se dirigent vers notre direction et qui sont vraiment impossibles à arrêter. Maintenant, tous ces articles ne nous disent pas d'où ils viennent. L'information qu'on a, c'est que notre système solaire est stable. Oublions maintenant l'étoile noire, l'étoile de la mort. À partir du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, etc., j'ai rendu jusqu'à la ceinture de Kuiper, la planète 9, le nuage d'Ort. Tout ceci est en place depuis des millions d'années. Peut-être même des dizaines de millions d'années. Peut-être même des centaines de millions d'années. Alors, qu'est-ce qui nous envoient ces astéroïdes-là? C'est sûrement pas la planète 9. Elle a une orbite quand même relativement stable. Moi, je pense plutôt, justement, pour l'étoile morte, comme ils l'appellent. Se pourrait-il tout simplement que l'étoile morte qui était à 50 milliards de mille se soit approchée? C'est ce que je pense en tout cas. Il existe au moins deux sources d'informations que nous disent que la planète X va revenir avec la même orbite qu'une comète. Il y a le monsieur qui s'appelle Carlos Ferrada. Lui, il appelle cette planète-là tout simplement une planète comète. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Robert Harrington. C'est un astronome de l'aéronavale américaine. Alors, on sait qu'il a déjà rencontré Zecharios Sitchin. Le même Zecharios Sitchin qui dit que, selon les Sumériens, la planète Nibiru revient à tous les 3600 ans, avec une trajectoire, justement, de comètes. Et puis, le diagramme qu'on voit, c'est l'œuvre de l'astronome Robert Harrington. Pour bien comprendre le fonctionnement de ce qui s'en vient, c'est-à-dire la planète X et puis toute la série de débris qui va suivre après, c'est-à-dire les météores et les astéroïdes, on a besoin de revoir comment fonctionnent les comètes. Alors, j'ai pris ici, comme exemple, l'orbit.